La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous êtes dans une disposition qui vous permette, quand le pouvoir qui est devant vous fait signe, vous l'approchez et vous allez aux négociations, aux discussions pour l'amener à faire des concessions. C'est ce que nous aurions pu faire quand on a fait la marche et qu'on est arrivé au niveau de des comptes. Vous avez vu que le pouvoir était assez secoué. Ils ont introduit un projet de révision à l'Assemblée nationale. On aurait pu, avec cette pression-là, aller à l'Assemblée nationale, engager le débat là-bas à ce niveau. Et comme ils sont acculés, on va pouvoir leur faire accepter nos préoccupations. On ne l'a pas fait. La seconde façon de faire la politique, c'est quoi ? C'est que dans une situation de concertation et d'impréparation, vous lancez un mouvement, comme ça a été le cas de Tchipia Tchadam, et vous dites « Ah, comme ça a pris, si nous ne nous organisons pas, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif ». Et à ce moment-là, vous vous retrouvez dans un conglomérat, tel le mouvement de la C14. Celui-ci fait brandir son idéologie politique, etc. Même ceux qui conduisent le mouvement sont décidés, désignés de façon circonstancielle, sur la volée. Et vous comprenez que quand vous vous retrouvez dans ce schéma-là, vous êtes préoccupés par la gestion de cette situation que par l'objectif que vous vous êtes fixés. Et c'est ça qui a fait que nous avons voulu gérer le mouvement, les situations, et ça nous a conduits à la situation que nous connaissons. Maintenant, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que nous faisons, c'est tirer des leçons. Et une des leçons que nous avons tirées, le secrétaire national l'a dit tout à l'heure, c'est que nous aurions pu aller à la CENI. D'abord, les huit prêtés serment. S'ils prêtent serment, ils vont demander à se faire former d'abord, avant d'être déployés sur le terrain. Nos représentants qui vont aller dans les CELI, ils vont demander à se faire former. Nos représentants qui vont siéger dans les CLC pour manipuler les machines, ils vont se demander à se faire former, etc. Vous verrez en ce moment qu'il y aura une répercussion sur le 20 décembre, et le représentant du président guinéen l'a dit, le 20 décembre n'est pas une date fétiche. On doit le savoir et nous comporter en conséquence. Nous étions, nous, au cas, dans cette logique-là, et nous l'avions fait savoir à nos amis de la coalition. Et c'est pour ça que quand on n'a pas pu prêter serment, on était dans une situation inconfortable qui nous permettait, qui ne nous permettait pas de faire quoi que ce soit. Et cela chute sur la question que vous avez posée de savoir si nous sommes à la CELI aujourd'hui au nom de la coalition ou en notre nom propre. Naturellement, nous sommes à la CELI en notre nom propre, pas au nom de la coalition. Cela n'est qu'une conduite, un comportement logique que nous n'avions cessé d'exprimer au sein de la coalition elle-même, et qu'on n'a pas pris en compte et qui nous a conduits à la situation que nous connaissons. Et pour nous, et comme le secrétaire national nous l'a dit tout à l'heure, nous n'entendons plus laisser le pouvoir prendre ce que nous pouvons prendre par nous-mêmes et nous rendre encore la vie plus difficile demain. Merci. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.